En février dernier, la Commission Gatineau-Ville en santé a reçu le mandat de piloter la réflexion de l'encadrement du cannabis sur le territoire de la ville. Pour ce faire, nous avons mis en place un comité aviseur qui était composé d'experts. Ces gens-là se sont réunis à trois reprises pour, d'une part, faire le tour des enjeux liés à l'encadrement de la légalisation sur le territoire et regarder ce que nous avons en termes de réglementation. Le 21 juin dernier, la Commission s'est réunie et nous avons réfléchi ensemble sur les options qui nous étaient proposées pour finalement, de façon unanime, en choisir une à présenter au plénier du 28 juin dernier. Bien sûr, quand on analyse les résultats du sondage de la population, il ressort très bien que celle-ci a plusieurs préoccupations à l'égard de la légalisation du cannabis. Donc, on a choisi d'associer notre recommandation à un plan de communication qui va inclure des éléments pédagogiques, donc de la prévention, de la sensibilisation auprès de toutes les clientèles. Et, on a été sages, on a choisi de se donner un an. Donc, un an où on va documenter ce qui se passe sur le territoire. Bien sûr, on va se donner des indicateurs de suivi. Et au bout d'un an, on va faire un bilan qu'on va présenter au conseil municipal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va être en mesure de voir si tout s'est déroulé comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que les gens s'habituent, qu'il n'y a pas de débordement, que notre réglementation en place, dans notamment pay-ordre, est amplement suffisante pour contrôler les débordements s'il y en a. Si ce n'est pas le cas, le bilan va nous le dire. Et on pourra, à ce moment-là, adopter une réglementation plus restrictive sur notre territoire pour bien répondre aux besoins des citoyens en matière d'encadrement du canalisme.